Un nouveau venu, entre guillemets, sur les produits connectés, en particulier les luminaires. Il s'agit de la marque Ledvance, qui est une marque en fait issue de Osram, que vous connaissez bien en France, mais qui est maintenant détenue par une entreprise chinoise, MLS & Co, sachant qu'au final les produits ont la même qualité, voire même mieux que les produits de la marque Osram auparavant. Il s'agit plus spécifiquement du produit Smart Plus Outdoor, un ruban LED de 5 mètres, fonctionnant avec la technologie Zigbee. Donc attention, il n'y a pas de pont fourni avec, on est bien d'accord. Par contre, c'est tout à fait compatible avec le Philips Hue, avec Osram, si vous aviez le pont de la marque ou autre pont, comme ceux que vous pouvez avoir dans les Eco Show, par exemple. Et ça va être compatible également avec les applications tierces, comme Hue, SmartSync, Osram, etc. Elle est également compatible Alexa et Google, si vous avez. Voilà au niveau des caractéristiques, si on veut aller un peu plus loin, c'est un bandeau LED de 5 mètres, comme je vous l'ai dit, de 24 watts, et qui est annoncé pour une puissance lumineuse cumulée de 1500 lumens, ce qui est quand même plutôt pas mal, sachant que les blancs sont variables, de 2000 Kelvin, c'est-à-dire plutôt un blanc chaud, jusqu'à 6000 Kelvin, plutôt un blanc froid, et 16 millions de couleurs, bien entendu. Voilà, donc on va voir ensemble maintenant à quoi ressemble ce produit physiquement, et voir la qualité des différents matériaux. Notre bande LED est donc IP65, c'est-à-dire qu'elle est protégée contre toutes les poussières et contre les jets d'eau, avec un maximum de 12 litres et demi par minute. Attention par contre, la partie connecteur ici, elle, est seulement IP44, donc il faut quand même aller aussi protéger contre l'eau, mais il faut faire attention à ne pas la mettre en contact direct malgré tout, pour éviter de tout faire sauter. On a ici le module Zigbee, voilà, qui est fourni avec, qui se trouve ici, qui est fourni avec, bien entendu, et je vous rappelle qu'il n'y a pas de pont. La bande en tantelle fait 4,88 m et vous rajoutez à peu près 1,60 m de fils divers, des connectiques diverses. Elle est également livrée avec des petits supports de fixation et des vis, parce qu'elle est faite, effectivement, avant tout, pour aller dehors. Vous allez vous en rendre compte, car vous voyez que là, nous n'avons pas de surface autocollante. Bon, elle fait quand même à peu près 500 drames, donc c'est vrai qu'une surface autocollante serait assez limitée pour pouvoir maintenir son poids. Donc, ça veut dire qu'il va falloir faire des trous chez vous, soit sur le mur, soit sur des planches, ça va dépendre de l'endroit où vous souhaitez le mettre. La bande LED fait à peu près 1,5 cm de largeur pour une épaisseur de 4 mm environ. Vous allez trouver une LED à peu près tous les 5,2 cm, ça fait à peu près 95 LED sur toute la longueur, plutôt 90 LED sur toute la longueur. Et vous voyez ici des surfaces, des endroits de coupe. Si vous coupez, il faut bien entendu penser à reprendre le petit capuchon qu'il y a ici pour bien fermer hermétiquement le reste du bandeau et le coller avec de la colle qui n'est pas comprise. Nous allons installer ce bandeau avec un éco-studio qui est doté d'un pont Zigbee. L'installation, pour le coup, va être assez simple et assez limitée. On vous donne rendez-vous tout à l'heure pour revoir ce que donne l'utilisation, la puissance lumineuse, etc. Donc, voici, nous sommes dans le noir pour l'instant, mais j'ai installé le bandeau. Donc, on va voir ensemble ce que ça donne. Allume la terrasse. Donc, voilà, grâce au Zigbee, c'est vraiment très réactif. Nous sommes là sur du 1500 lumens cumulé. Donc, ça fait vraiment une... On ne s'en rend pas vraiment compte là sur la vidéo, mais c'est vraiment très, 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 très puissant. Allume la terrasse à 50%. Voilà, on voit bien quand même la différence. Ça s'atténue vraiment beaucoup. Allume la terrasse à 100%. Allume la terrasse en blanc chaud. Allume la terrasse en bleu. Allume la terrasse en rouge. Allume la terrasse en vert. Allume la terrasse en blanc froid. Voilà, donc, franchement, rien à dire. C'est vraiment très réactif. Les couleurs sont aussi vraiment très, très bien. Allume la terrasse en bleu. Voilà, vous voyez que franchement, c'est vraiment parfait. C'est une couleur qui est vraiment homogène. Là, vous voyez qu'au final, quand c'est à fond, en blanc, on est sur du 1500 lumens. Ce qui est vraiment, vraiment très, très bien pour une terrasse le soir. Comme c'est le cas ici, c'est impeccable. Donc là, pour le coup, c'est vraiment un carton plein. Et ce bandeau LED passe haut la main au test. Franchement, il n'y a rien à dire. Réactif, très bonne qualité. Par contre, pour le mettre en place, effectivement, je vous confirme qu'il est nécessaire d'utiliser les attaches qui sont fournies avec. Parce qu'en fait, le plastique est tel que vous ne pouvez pas faire tenir du double face dessous, par exemple. Donc, voilà. Carton plein. Merci beaucoup. Et c'était un excellent test. C'est un excellent test.